Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Oui, on est reparti pour un nouveau numéro de l'examen, numéro 10 du nom, en ce mois de décembre 2023. Alors bon, comme d'habitude, pour ces numéros d'examen, je vais d'abord parler des nouvelles qui me concernent directement, puis des nouvelles concernant la chaîne, et enfin, j'essaie d'implémenter une partie foire à questions. Et bon, j'ai eu quelques questions de la part des gens qui suivent la chaîne, et ça fait également plaisir de chercher à y répondre. Bref, commençons par les nouvelles qui me concernent directement. Vous avez peut-être pu le constater, si vous faites le tour régulièrement de la chaîne, vous avez pu voir un short disant que je suis enfin docteur en mathématiques. Donc oui, j'ai soutenu ma thèse il y a un peu plus d'une semaine de ça par rapport à la sortie de cette vidéo, et j'ai pu l'effectuer à Marseille au sein du Centre international de recherche en mathématiques, le CIRM, et ça s'est plutôt bien passé. C'était en plein milieu d'une conférence d'ailleurs, donc j'ai eu la chance de pouvoir la faire pendant une période, entre guillemets, de pause, par rapport à la conférence, c'est-à-dire que tout le monde était libre de faire ce qu'il voulait pendant une après-midi, donc c'était le mercredi après-midi, plus exactement c'était le 29 novembre, le mercredi 29 novembre dans l'après-midi, et ça s'est vraiment bien passé, bon même si j'étais assez stressé, et en fait le stress est monté à partir du moment où je suis arrivé à Marseille, donc c'est-à-dire le dimanche qui précède, et voilà, je rentrais dans ma bulle, j'étais assez concentré sur ce que je voulais essayer de dire, et j'étais aussi concentré sur les corrections que je devais apporter sur ma thèse, correction que je dois continuer à apporter d'ailleurs, parce qu'il me reste encore ça, pour vraiment conclure cet ensemble de doctorats, cet ensemble de 4 ans de doctorats à l'Université du Québec à Montréal, il me reste des petites corrections à faire de la thèse et à les renvoyer, mais une fois ces corrections faites, j'aurais terminé, terminé, donc j'étais concentré sur ces corrections, plus sur ce que je voulais raconter en exposé, alors à savoir que je m'étais entraîné la semaine d'avant, à bien, et ça s'était plutôt bien passé, c'est simplement que j'aime le côté, quand on donne un exposé, en tout cas moi quand je donne un exposé, j'aime bien le côté un peu imprévu, j'aime bien essayer de sortir des phrases peut-être que je n'aurais pas forcément prévues, que je n'aurais pas forcément sorties en temps normal, et qui viennent instantanément quand je discute du sujet, quand j'expose mes diaporamas, et voilà, donc bon, j'ai réfléchi juste aux premières phrases que je voulais dire, parce que ça me paraissait important de remercier le CIRM pour m'avoir accueilli, les gens du jury qui ont pu être là, et ceux qui vont suivre également en ligne, les amis et la famille qui ont pu suivre également en ligne, donc bon, voilà, je voulais sortir les premières phrases plutôt prévues, on va dire, je voulais essayer d'écrire un mini-script, on va dire, pour ne pas oublier ce que je voulais dire au début, bon, quand je dis mini-script, c'est vraiment vite fait, quoi, mais après, tout ce que j'avais à raconter sur les diaporamas, sur ce que je voulais raconter concernant mes recherches, ben ça, ce n'était pas vraiment prévu, et voilà, je les ai sorties comme je les sortirais dans un cadre d'un exposé, donc les premières slides pendant mon exposé, j'étais assez stressé, puis une fois passés ces premières slides, je rentrais un peu comme si c'était un exposé classique, au milieu d'un séminaire de recherche, et je trouve que ça s'est plutôt bien passé. J'ai eu beaucoup de questions, la partie questions a duré 45 minutes, alors qu'en temps normal, ça dure 20 minutes, donc quand même, je pense que ça a dû piquer la curiosité également sur pas mal de choses à côté de ce que je fais en recherche, et en plus de ça, je pense que ce qui plaisait, c'est que je cherchais toujours à répondre aux questions, même si parfois je ne savais pas, et je le disais clairement que je ne savais pas, et c'est une bonne chose à faire d'ailleurs en soutenance, même si je disais que je ne savais pas, j'essayais par l'intuition, en tout cas parce que j'en avais compris du sujet, j'essayais de donner une réponse qui fait sens, ou en tout cas j'essayais de donner ce que j'en pensais par rapport à telle ou telle idée que j'ai pu essayer de développer pendant ma thèse. Et donc bon, ça a été plutôt bien vu, et j'étais content également d'avoir pu essayer de répondre à pas mal de questions qui étaient posées, et puis bon voilà, délibérations, etc. Pas mal de gens étaient présents, de la mien, et même un peu d'ailleurs, ça fait plaisir. Donc voilà, alors pour les petits curieux parmi vous qui seraient intéressés peut-être pour voir la soutenance, j'ai une bonne nouvelle pour vous, il y a un enregistrement disponible de cette soutenance, elle n'est pas encore tout à fait disponible si vous êtes en train de regarder la vidéo au moment de sa sortie, mais d'ici une heure, après la sortie de cette vidéo, vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, accéder à la soutenance, donc la vidéo de la soutenance que je dois à un ami qui était sur place, Julien, si tu me regardes. Donc je te remercie pour cette vidéo, ces vidéos, j'ai envie de dire, que tu as pu faire de cette soutenance. Donc la vidéo est complète, c'est-à-dire que vous allez avoir la vidéo de la partie de mon exposé, la partie des questions, et également en aparté la vidéo du verdict final qui dure à peu près 5 minutes. Mais la première partie dure 1h30, donc il y a 45 minutes d'exposé et 45 minutes de questions, ce qui était assez surprenant d'avoir autant de temps de questions. Mais voilà, donc si ça vous intéresse, si vous avez envie de voir un peu à quoi peut ressembler une soutenance de thèse, vous pourrez aller jeter un coup d'œil, je le mets le lien dans la description. Voilà, donc ça c'était le point le plus important. Alors la suite, c'est quoi ? La suite, c'est essayer de rentrer en post-doc, donc continuer à faire des CDD, si je puis dire, de recherche. Bon, là, niveau postulation, je vous en avais déjà parlé, je pense, le mois dernier, mais je vais le redire, j'ai tenté un post-doc, donc de candidater pour un post-doc en Allemagne, à Bielefeld, encadré par William Prolebowé, donc c'est aussi un grand nom dans les mathématiciens côté algèbre et combinatoire, donc, bon voilà, je pense que ça va de soi, c'est pour une durée de trois ans, on verra bien si, en effet, ma candidature est retenue, et si peut-être, j'arrive à accéder à ce poste. Un autre truc, c'est à Paris, il y a aussi les fondations de sciences maths à Paris, c'est un système qui marche par candidature, et qui a pour but de sélectionner des gens pour pouvoir leur permettre de faire des années de post-doc au sein d'un des laboratoires qui se trouvent à Paris, un des laboratoires de recherche à Paris. Pour ma part, je cherche à incorporer le laboratoire de l'IMG, qui se trouve en fait à P7, Paris Cité actuellement, et faire un post-doc de deux ans, donc, au côté d'ailleurs de Baptiste Ronurud, qui est, lui aussi, tourné sur de l'algèbre combinatoire et pas mal de théories de représentation de Carquois, en fait. Pas forcément directement des représentations de Carquois, mais quand même, c'est des représentations d'algèbre, donc, plus ou moins aussi dans mon sujet. Donc, on verra bien ce que ça donnera. Il y a également des post-docs qui sont proposés en Italie, qui sont sortis il y a vraiment quelques jours, par rapport à l'enregistrement, et, bon, j'y réfléchis, je pense que je vais essayer d'en postuler pour deux, parmi les quatre que j'ai vus, qui m'étaient plus ou moins proposés, bon, pas forcément que à moi, bien sûr, mais qui étaient proposés à l'ensemble des mathématiciens, et donc doctorants et tout ça. Donc, je pense qu'il y en a deux qui collent un peu plus avec mon profil, et je vais tenter d'y participer. Ce seraient des post-docs de trois ans également, donc, moi, je pense que ça peut être sympa d'essayer. On verra bien. Et puis, il reste la dernière option qui, malheureusement, n'a pas fonctionné. Donc, là, c'était une candidature, il y a un petit moment de ça, je vous en avais parlé, c'était à propos de devenir préparateur à l'agrégation pour l'école normale supérieure de Lyon. Malheureusement, ma candidature n'a pas été retenue, je suppose que c'est parce qu'il manquait des documents dans ma candidature. Donc, évidemment, bon, voilà, s'il manque des documents, tout de suite, on ne peut pas continuer, quoi. Je pense que c'est essentiellement dû à ça, parce que je sais qu'il me manquait un arrêté d'échelonnage en tant qu'agrégé. Je suis actuellement en stage à l'agrégation, et donc, quand on commence à rentrer en stage, on doit calculer l'échelon dans lequel on doit se trouver à la suite, en fait, d'expériences passées. Et donc, bon, en fait, mon calcul d'échelonnage se fait un peu en retard, puisque je n'ai pas envoyé les documents à temps, en fait, je n'ai pas vu les informations passées, je ne les ai vues que très tardivement. Donc, voilà, j'ai pu quand même essayer de rattraper un peu ça, mais c'est un peu trop tard, parce que je n'ai toujours pas l'arrêté d'échelonnage et j'en avais besoin pour la candidature à l'UNS Lyon. Donc, je pense que c'est en partie dû au fait qu'il me manquait ce document et qui a fait que ma candidature a été rejetée. Bon. Ça, c'est pour le futur, mais actuellement, je suis toujours en attaché temporaire à l'enseignement et à la recherche à l'université Picardie-Jules Verne, à Amiens. Donc, actuellement, les heures de TD que j'ai pu faire jusqu'à maintenant se sont bien aménagées. Et même, j'ai envie de dire, mon mois de décembre va être assez léger, ce qui est plutôt une bonne nouvelle par rapport à la chaîne, mais j'y reviendrai. Et par contre, ce qui va se passer, c'est qu'à partir du mois de janvier jusqu'au mois de mai, enfin peut-être un peu avant, jusqu'à peut-être au mois d'avril, je ne sais pas, mon emploi du temps risque d'être un peu plus chargé. On verra également les conséquences sur la chaîne un petit peu après. Mais bon, voilà, je suis plutôt content aussi de ma place, surtout pour le côté recherche, j'en avais déjà parlé. C'est vraiment un plaisir de travailler avec mon encadrant de maîtrise et d'autres gens qui sont encadrés par Yann Pallu. Donc, ça fait plaisir de retrouver ce groupe de chercheurs et puis de pouvoir travailler pendant un an avec eux en plus de chercher à valider mon agrégation. Donc, voilà où j'en suis actuellement et au moins où je serai jusqu'au mois de mai, je serai toujours à l'UPJV. Et voilà, ça fait plaisir et je suis content de ce qu'il en est. Bon, il y a quand même un petit truc sur lequel j'aime revenir. J'aurais bien voulu encadrer un étudiant en M1 en Master 1 pour son mémoire. Malheureusement, ça n'a pas pu se faire. Il y a pas mal de questions administratives derrière, mais je n'ai pas pu chercher à encadrer un étudiant en M1. Peut-être que j'arriverai à encadrer un étudiant en L3. Ça m'intéresserait quand même d'avoir cette petite expérience en plus en France parce que bon, je l'ai fait un petit peu au Canada avec les petits cours, enfin les lectures dirigées, ce qu'on appelait les lectures dirigées là-bas. J'ai eu l'occasion de présenter un petit peu ce que je faisais en recherche à des élèves qui sont en équivalence licence 1, licence 2. Et c'était intéressant de pouvoir chercher à faire comprendre ce qu'on fait à des élèves qui apprennent à peine les choses autour de l'algebra linéaire et tout ça. Donc bon, voilà. Malheureusement, ça ne sera pas pour cette année. En tout cas, pas pour les M1. Pour les L3 peut-être. J'espère avoir un L3 peut-être avec qui travailler en mémoire. Il faut encore discuter avec d'autres gens si cela est possible. Mais je pense que ça devrait pouvoir se faire. Enfin, j'aimerais parler de mes prochains déplacements avant de passer à la chaîne. Donc mes prochains déplacements, je vais passer par Paris dans le laboratoire d'informatique de Paris Nord qui se trouve à Paris-Sorbonne, Paris 13, le 19 décembre. Donc je vais y donner un petit exposé. Et d'ailleurs, j'ai appris qu'il y aura des gens au collège, des élèves au collège qui viendront voir mon exposé. Donc ça va être assez marrant parce qu'en plus, cet exposé, l'exposé que je vais donner, c'est un exposé que je pense qui est quand même très accessible même pour des élèves qui seraient au collège. Pas mal de choses que je raconterai sont quand même assez bien accessibles. Bon, même s'il y aura 2-3 termes techniques qu'ils ne connaîtront pas du tout. Mais je pense que le côté dessin et ce genre de choses, je pense que ça peut vachement intéresser les élèves, même au collège. Donc on verra bien ce que ça donnera. J'espère que ça leur plaira de voir autant de dessins et autant de choses qu'on pourrait faire en combinatoire notamment. Donc voilà, je trouvais ça cool de savoir ça. Et ensuite, mon déplacement qui va se faire en Amérique du Nord du 22 janvier jusqu'au 2 février avec un passage pas loin de Boston d'abord. Donc bon, d'abord Montréal, mais je vais faire un petit allure-retour en passant par Boston, aux alentours de Boston pendant quelques jours pour y donner un exposé et également discuter avec d'autres chercheurs avec qui je voulais discuter à Leeds en juillet dernier. Et il y aura ça. Et après, il y a aussi une conférence qui se fera à Montréal. Il y aura également certainement un séminaire étudiant auquel je vais participer et ensuite un séminaire LACIM. Donc vraiment, je fais, si tout va bien, si tout se passe bien, je dois me retrouver à faire 4 exposés en une semaine. Ça fait beaucoup, mais je pense que ça va être vachement cool, ça va faire du bien. Et puis voilà. Donc bon, ça, c'était pour moi. Ça a duré un peu longtemps, mais j'espère que ça vous a plu d'avoir peut-être quelques détails sur certaines choses. Je vais passer maintenant aux informations concernant la chaîne. Donc malheureusement, pour le mois de novembre, il y a eu quelques sauts concernant les numéros d'une vie de mathématiques. J'en suis navré. Tout simplement parce que il a fallu me donner du temps pour la préparation à la soutenance. Et bon, ce temps-là, ça a dû glignoter le temps que je devais utiliser pour les enregistrements ou pour les montages de mes vidéos. Donc bon, c'est pour ça que ça a sauté. Mais j'aimerais essayer de rattraper un peu le coup. Alors, pour rattraper ce coup, je n'aurai pas vraiment de vacances pendant les vacances de Noël. Donc les vacances scolaires de Noël, elles seront un peu sacrifiées. Alors quand je dis un peu sacrifiées, c'est que bon, en vrai, j'aurai quand même une semaine de vacances. Mais en termes d'enregistrement et de sortie de vidéos, les sorties de vidéos continueront dans un rythme habituel même pendant les vacances de Noël. Donc pendant les vacances de Noël, il y aura toujours une sortie de trois vidéos dans la semaine. Donc une vidéo, surtout que c'est la dernière semaine de décembre d'ailleurs, donc entre Noël et Nouvel An. En tout cas, moi j'imagine cette semaine-là de pause. Mais entre le 25 et le 1er ou le 31, et bien cette semaine-là, il y aura toujours trois vidéos. Une vidéo d'exode call, une vidéo d'une vie de mathématiques. Ça me permettra de rattraper un peu les numéros qui ont sauté. Et il y aura également un numéro de coin recherche. D'ailleurs, les coins recherche, on arrive bientôt à la fin. Il y a encore quelques petites vidéos, je crois deux ou trois vidéos. Mais vraiment plus grand-chose. Donc on arrive vraiment aux aboutissants de tout le blabla que j'ai pu donner dans les épisodes précédents. Voilà, donc ça c'est pour ce qui va se passer et pour les vacances. Alors après, si je rentre dans le détail concernant les exode calls et les petits exode calls que je vais proposer dans les prochains jours, eh bien il y a un exode call qui va sortir concernant une formule d'inversion de Mobius. Donc une jolie formule combinatoire que je trouve super intéressante et qui s'applique dans pas mal d'autres formules d'inversion que vous connaîtrez peut-être. D'ailleurs, on parle de Mobius, donc on entend fonction de Mobius probablement. Et oui, il y a un lien avec la fonction de Mobius en termes des entiers naturels non nuls. Donc j'aimerais montrer ce lien. J'aimerais montrer deux, trois formules d'inversion intéressantes. Et puis voilà, j'espère que ça vous piquera la curiosité cet exercice. Il y a également un autre exercice, là c'est plutôt un petit exode call qui va sortir plus sur une équation arithmétique. Il faut déterminer des entiers n et p de façon à ce que n puissance p est égal à p puissance n. Exercice assez intéressant qui fait apparaître des études de fonctions autour du logarithme ou de l'exponentiel. Donc c'est quand même très intéressant à faire comme exercice. pas trop difficile, mais ça demande un petit peu de réflexion quand même. Ce n'est pas direct. Donc bon, j'espère que ça vous également piquera la curiosité. Il y a également d'autres exercices qui vont sortir, mais là, ces exercices-là, ils vont être un peu orientés dans un but bien précis. Il va y avoir, j'aimerais amener un exercice qui cherche à démontrer que l'enveloppe convexe de l'ensemble des matrices orthogonales, donc ON de R. Si je regarde l'enveloppe convexe de cette chose-là, ça me donne toutes les matrices dont la norme, en termes de norme euclidienne, est inférieure ou égale à 1. J'aimerais bien essayer d'amener cet exercice et d'amener une résolution de cet exercice, mais pour pouvoir amener une résolution de cet exercice, je suis obligé de passer par mal d'autres résultats, résultats qui ne sont pas des résultats à connaître en classe préparatoire, peut-être pour l'agrégation, bien sûr, mais pas pour la classe préparatoire aux grandes écoles, mais je pense que ça peut vraiment servir d'exercice pour ces classes prépa. Donc, il y a une série d'exercices qui va sortir, notamment le théorème de Cara Theodori qui dit que si je prends une enveloppe convexe d'un ensemble, eh bien, cette enveloppe convexe, je peux écrire n'importe quel point qui se trouve dans cette enveloppe convexe comme étant une combinaison convexe d'O plus N plus 1 point qui se trouve dans l'ensemble de départ dont je fais l'enveloppe convexe. Donc ça, par exemple, c'est le théorème de Cara Theodori qui est déjà enregistré et qui sortira d'ici peut-être deux semaines si ma mémoire est bonne par rapport à cette vidéo. Il va y avoir, je l'espère, un résultat qui serait une variante de Han-Bannard géométrique parce que j'aurais besoin d'un résultat pas loin de Han-Bannard pour amener au théorème le résultat que je vous ai dit concernant l'enveloppe convexe des matrices orthogonales. Il y a également un exercice autour de la décomposition polaire qui est prévue, pas encore enregistrée mais qui viendra. J'espère également que ça aussi, ça va vous plaire. Il y a également un exercice autour de série de Fourier que j'aimerais proposer. Alors ça n'a rien à voir avec les matrices orthogonales mais tout ce qui était autour des matrices orthogonales et l'enveloppe convexe des matrices orthogonales c'était essentiellement les exercices théorème de Cara Theodori, le Han-Bannard géométrique et la décomposition polaire. Essentiellement ceux-là j'en ai besoin pour amener à cet exercice autour des enveloppes convexes. Mais à part ça, j'aimerais proposer d'autres exercices intéressants j'espère. Donc autour des séries de Fourier par exemple, peut-être proposer aussi la résolution d'une équation de Mathieu. Je ne sais pas encore mais j'aimerais bien proposer une résolution d'équation de Mathieu, équation différentielle de Mathieu à l'aide justement des développements en série de Fourier. Je pense que ça peut être intéressant de voir ça. Je pense là en y réfléchissant et peut-être en ayant eu quelques discussions aussi avec, je pense que ça doit jouer à les discussions que j'ai pu avoir avec des élèves de MPSI il y a peu de temps. J'aimerais essayer aussi de proposer quelques exercices en plus pour les premières années de classe préparatoire. Donc il va y avoir des petits exos de cols qui sortiront peut-être pas tout de suite tout de suite mais qui sortiront au fur et à mesure des semaines et qui seront plus orientés vers des exercices relativement simples pas toujours très simples mais relativement simples. Je pense notamment à des exercices sur les nombres complexes ou à d'autres petits exercices que je pourrais proposer en exos de cols actuellement. Je pense que je vais ressentir certains de ces exos et les proposer également sur la chaîne. Je pense que ça peut être intéressant également pour les premières années. On verra bien. Mais voilà, j'imagine essayer d'organiser un peu ça. Pour un numéro de complément, je ne sais pas encore si je vais vraiment proposer un numéro de complément. Le prochain numéro que j'aimerais proposer c'est autour du théorème de Stirling. Enfin formule de Stirling plus précisément et j'aimerais donner une preuve autour utilisant la probabilité donc utilisant la loi normale en fait et j'aimerais ou plus précisément le TCL en fait le théorème central limite. J'aimerais bien proposer une preuve de cette formule de Stirling utilisant ce théorème mais je ne sais pas si je vais le faire ce mois-ci ou si je le ferai plutôt le mois prochain. On verra bien. Là, j'ai un peu de chance qu'en ce mois de décembre je vais arriver à être un peu plus libre que d'habitude donc je vais en profiter pour faire un maximum d'enregistrements, prendre de l'avance et en prenant de l'avance on verra bien si je vais avoir le temps ou si je vais pouvoir vous proposer un numéro de complément pour ce mois-ci. si ce n'est pas ce mois-ci ça sera le mois prochain et ça sera quand même la formule de Stirling. Moi je pense vraiment vous proposer un numéro de complément là-dessus. Je pense que ça peut être super intéressant. Qu'est-ce que j'ai à dire de plus ? Ce que j'ai à dire de plus c'est que mes semaines en tant qu'à terre vont s'intensifier davantage à partir du 15 janvier. Bon alors certes il y a une pause passage Montréal et Amérique du Nord plus généralement qui se fera entre le 22 janvier et le 2 février comme je l'ai dit mais à part ça j'aurai quand même un bon nombre d'heures à la fois heure de cours et heure de TD à gérer et bon bah ça ça va faire que peut-être le nombre de vidéos diminuera arrivé au mois de février je ne sais pas encore mais je tiens à vous le dire maintenant parce que comme ça vous le savez ce qui pourrait advenir de la chaîne d'ici les prochains mois peut-être que finalement j'arriverai à maintenir mon rythme d'enregistrement mais je préfère prévenir que guérir donc je préfère vous dire directement que voilà à partir de la mi-janvier je risque d'être un peu plus pris par mes heures en tant qu'ataire à l'UPJV à Amiens et par conséquent je risque d'avoir un peu moins de temps pour proposer des enregistrements de vidéos donc peut-être que le nombre de vidéos sur la chaîne qui sortira chaque semaine diminuera à partir de la fin février ou quelque chose comme ça mais j'imagine qu'en ayant fait beaucoup d'enregistrements j'arriverai à garder le rythme global comme je le souhaiterais c'est-à-dire vraiment trois vidéos par semaine ça me permet de dire aussi quelque chose que j'avais dit peut-être dans un numéro précédent il m'était venu à l'idée que pendant les vacances de Noël je proposerais une double ration des vidéos donc c'est-à-dire qu'au lieu qu'il y ait une vidéo d'exode call par exemple qui devait sortir à tel jour telle heure et bien il y a deux vidéos d'exode call qui sortent à tel jour plus ou moins à la même heure bon bien sûr décalées de façon à ce qu'on puisse suivre les deux exode call l'un après l'autre mais finalement je vais laisser tomber cette idée parce que j'aimerais essayer de garder un rythme régulier et j'aimerais vraiment donc à la fois un rythme régulier et puis j'aimerais vraiment aussi garder ce côté voilà il y a toujours trois vidéos qui sortent chaque mois et ça me permet de garder de l'avance en fait essentiellement donc voilà je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire concernant les informations de la chaîne les informations concernant moi-même je vais donc passer à la rubrique FAQ et répondre à certaines des questions qui m'ont été envoyées donc j'avais envoyé un petit message dans la fenêtre communauté de la chaîne et à ce petit message il y en a quelques-uns qui m'ont répondu un petit peu plus que la fois dernière donc là j'ai un peu plus qu'une seule question cette fois-ci à laquelle j'aimerais essayer de répondre et donc je vais faire le tour des commentaires et y répondre gentiment parmi les questions qui m'ont été posées il y a un certain Mohamed qui m'a posé deux questions donc je vais y répondre l'un après l'autre et la première question qu'il m'a posée est la suivante est-ce que c'est normal pour un mathématicien ayant un bon niveau en mathématiques qu'il ne puisse pas faire certains exercices pas extrêmement difficiles en soi alors pour cette première question je vais te répondre tout de suite c'est normal oui c'est tout à fait normal parce qu'en fait quand on fait de la recherche en tout cas notamment quand on fait quand on parle de mathématicien ici on parle ici de quelqu'un qui va vers de la recherche quand on fait de la recherche on se spécialise de plus en plus vers une branche et en se spécialisant de plus en plus vers une branche on délaisse les autres branches de mathématiques d'une certaine manière parce qu'on ne les entretient pas donc le fait de faire de l'analyse pour moi par exemple c'est quelque chose que j'ai mis un peu de côté et c'est sûr que je n'ai pas autant de réflexes à essayer de résoudre des exercices autour de l'analyse plus que les exercices autour de l'algebra pour moi l'algebra ça me paraît vraiment presque mécanique pour certaines choses et ça va venir naturellement par contre pour des exercices autour de l'analyse des équations différentielles à étudier et étudier le comportement de certaines solutions d'une équation différentielle par exemple bon ben ça c'est un petit peu plus difficile pour moi d'ailleurs ça joue un petit peu un rôle par rapport à aussi la banque d'exercices que je propose parce que c'est vrai que vous pourrez le constater dans la banque d'exercices de cols que je cherche à mettre en place pour l'instant il y a peut-être beaucoup plus d'exercices tournés sur de l'algèbre de l'algèbre linéaire ou de l'algèbre un peu général qui ressort dans cette banque d'exercices par rapport aux exercices d'analyse bon j'ai envie de dire que j'ai quand même la chance de donner un certain nombre de cours à la fois cours particuliers d'école etc qui me permettent de maintenir un certain niveau dans ce cadre là je suis encore capable de résoudre des exercices des quadifs plus ou moins difficiles même plus ou moins difficiles où il faut faire des changements variables des trucs comme ça mais c'est vrai qu'il y a certains réflexes qu'on perd et je pense que ça doit être vrai pour n'importe quel mathématicien et ça doit être vrai également pour des mathématiciens qui se dirigent plus vers des maths appliquées vers de l'analyse où ils ont plus l'habitude de manipuler des équations différentielles ordinaires ou voilà des EDP des EDO donc les EDP c'est les équations différentielles partielles donc voilà ces gens là ont peut-être plus l'habitude de manipuler cette branche là et donc quand on leur donne un exercice autour des équations différentielles ils ne vont pas être perdus par contre si on leur donne un exercice autour de l'algebra linéaire là ils pourraient être perdus c'est pas impossible qu'ils soient perdus donc c'est pour ça que voilà il y a vraiment ce côté que le mathématicien en question suivant sa branche de spécialisation il va se sentir plus à l'aise sur certains exercices que d'autres et donc il va perdre un certain niveau sur la résolution de certains exercices dans certaines branches par rapport à d'autres et c'est tout à fait normal parce que le mathématicien en question il va se concentrer beaucoup plus sur une branche particulière plus que les autres et donc comme il n'entretient pas le reste il perd un petit peu du niveau du reste c'est pas comme le vélo ça se reprend pas si rapidement à part si il n'y a pas beaucoup de temps entre le moment où on commence à délaisser les branches et qu'on y revient mais sinon on perd un petit peu en réflexe on perd un petit peu en connaissance et donc c'est ça qui fait que un mathématicien lambda qui en soit à un très bon niveau même en recherche etc ne puisse pas toujours faire des exercices un petit peu difficile plus ou moins difficile ça dépend bien sûr mais plus ou moins difficile dans telle ou telle branche de mathématiques voilà bon pour la deuxième question que tu m'as posé c'est est-il possible de faire un master en analyse algèbre analyse proba analyse géométrie j'aimerais te répondre tout de suite que analyse algèbre je pense que ce sera pas possible pourquoi ? parce que analyse algèbre c'est vraiment deux branches de mathématiques bien distinctes d'un côté on va vraiment dans les maths appliquées de l'autre côté on va vraiment dans les maths fondamentales donc maths enfin analyse algèbre ça me paraît difficile de joindre les deux pour un master notamment un master de deuxième année pour un master de première année je pense que c'est pas impossible parce que master de première année on reste encore assez général c'est pas impossible de suivre un grand nombre de cours à condition qu'on se permette de suivre un grand nombre de cours si on suit un grand nombre de cours on arrive à maintenir un niveau sur tout ce qu'il faut donc sur toutes les matières qui nous sont présentées et donc analyse algèbre en particulier il y a de l'analyse il y a de l'algèbre il y a moyen de mixer un peu les deux mais en maîtrise deuxième année je pense qu'il n'y a pas vraiment de sujet de maîtrise deuxième année ou de tout simplement de domaine proposé par ces maîtrises deuxième année qui s'orientent vers de l'analyse algèbre un mélange des deux je pense que c'est pas très compatible donc analyse algèbre c'est pas possible par contre analyse probabilité ça va très bien ensemble et je suis certain qu'il y a des masters deuxième année qui sont proposés dans certaines universités en France voire même au delà de la France bien sûr mais si je devais juste me restreindre en France je pense qu'il y en a quand même un bon nombre qui proposent des maîtrises analyse proba alors pour savoir exactement lesquelles je pense que une bonne idée c'est d'essayer de s'informer parce que moi pour ma part je n'en ai pas toutes les informations mais je sais que si on cherche un petit peu sur le net les différentes maîtrises proposées par les différentes villes grandes villes notamment en France je pense qu'on peut trouver rapidement de quoi va retourner chacune de ces maîtrises deuxième année il faut noter que pour certaines universités le domaine de spécialisation proposé pour les maîtrises deuxième année change chaque année notamment à Paris Paris 7, Paris 6 eux ils changent chaque année et il y a également Strasbourg ou d'autres universités où ça change chaque année le sujet de spécialisation et donc ça peut être bien de chercher à s'informer pour voir un petit peu qu'est-ce qui coïncide avec ce que tu voudrais faire donc si c'est de l'analyse proba essaye de voir est-ce qu'il y a des sujets qui tournent vraiment vers de l'analyse proba en termes de spécialisation c'est pareil pour algèbre et géométrie algèbre et géométrie ce sont deux choses aussi qui sont assez complémentaires l'un de l'autre et qui ne sont pas enfin comment dire qui ne sont vraiment pas opposées l'un par rapport à l'autre pas comme analyse algèbre et là aussi je pense qu'il y a moyen de trouver des sujets de maîtrise deuxième année autour de ce domaine donc ce double domaine là je pense que c'est pas impossible par contre vraiment analyse algèbre je pense que c'est vraiment trop opposé c'est trop opposé pour pouvoir avoir une spécialisation en deuxième année de maîtrise dans cette voie là je pense qu'il y a un moment il faut faire un choix est-ce qu'on va vers de l'analyse ou vers de l'algèbre donc est-ce qu'on va vers des maths fondamentales ou est-ce qu'on va vers des maths appliquées bon je veux pas réduire les maths fondamentales et maths appliquées à analyse algèbre parce que c'est beaucoup plus nuancé que ça mais ce qu'il faut comprendre c'est que c'est quand même vraiment deux branches bien distinctes l'analyse et l'algebra c'est vraiment deux branches bien distinctes et donc c'est difficile d'avoir quelque chose qui lie les deux voilà donc ça c'était pour les premières questions ensuite j'ai une question de Fixie qui me demande la chose suivante comment on peut progresser en mathématiques lorsqu'on commence à être à l'aise j'ai l'impression de ne pas progresser alors déjà la première chose que j'aimerais te dire c'est est-ce que tu es à l'aise partout ça serait déjà la première chose qu'il faut vérifier si tu n'es pas à l'aise partout en mathématiques tout de suite la réponse tu l'as c'est à dire qu'il suffit de se pencher sur les choses où tu es le moins à l'aise donc c'est à dire peut-être la probabilité c'est pas quelque chose qui est ton fort peut-être que la combinatoire l'énumération c'est quelque chose qui est pas ton fort je dis ça c'est parce que je sais que ce sont des sujets qui embêtent un peu le monde pour les élèves en classe préparatoire aux grandes écoles je sais que c'est quelque chose qui embête beaucoup donc voilà c'est pour ça que je dis ces sujets là mais ce ne sont pas les seuls donc bon ça tout dépend de ce que tu entends être à l'aise déjà dans un premier temps donc vérifier est-ce que tu es vraiment à l'aise partout ou pas si tu n'es pas à l'aise partout dans ce cas là la réponse est déjà donnée et tu n'as plus qu'à travailler les choses ou tu n'es pas à l'aise si par contre tu te sens vraiment à l'aise partout bah déjà mes félicitations parce que bon bah quand même ça veut dire que tu es à vraisemblablement un bon niveau et bah si tu veux chercher à progresser peut-être davantage il faut se permettre de faire du hors programme donc c'est à dire il faut essayer de se laisser porter par peut-être des questions qui sont sous-jacentes à tel ou tel exercice par exemple quand on résout quand on calcule un déterminant de Van der Monde je donne cet exemple là bah une des questions qui peut nous venir à l'esprit c'est est-ce que par exemple en changeant les exposants qui sont en jeu dans le déterminant qu'on calcule les exposants des XI qui apparaissent dans mon calcul est-ce que ça changerait quelque chose dans le calcul du déterminant est-ce que le résultat change énormément ou pas la réponse est oui ça risque de changer énormément suivant comment tu places tes exposants quelles sont les valeurs des exposants que tu vas choisir et ça peut être intéressant d'essayer de creuser comment tu peux calculer ce type de déterminant donc voilà ça c'est un exemple de question d'ailleurs question qui n'est pas facile du tout parce que ça amène vraiment à quelque chose de très voilà il faut se poser un bon moment pour se rendre compte comment ça va fonctionner si on change les exposants mais tu peux faire ça pour n'importe quel exercice que tu côtoieras donc n'importe quel exercice que tu vois en TD ou des trucs comme ça tu peux essayer de te poser des questions autour de ces exercices et parfois des questions même naïves peuvent mener à des réflexions bien corsées donc vraiment ce que je t'invite à faire c'est d'essayer de te laisser porter un peu par le hors programme je dis bien un peu pas trop parce que le problème c'est que si on se laisse trop porter par le hors programme ce qui pourrait arriver c'est que tu ne sois plus trop emballé par suivre le cours que tu es en train de faire actuellement or ça peut être très bien de continuer à se motiver à suivre quand même le cours que tu suis actuellement parce que ça te permet de vérifier si des choses que tu as apprises correspondent bien à ce que tu as compris parce que parfois il y a des moments où ça ne colle pas vraiment avec ce que tu as compris et je pense que ça peut être très bien d'essayer de se dire en fait le cours il est là pour checker si ce que j'ai appris avant en avance correspond à ce que j'ai compris voilà conclusion de cette question si tu n'es pas à l'aise partout tu te penches sur les choses où tu n'es pas à l'aise si tu te sens à l'aise un peu partout se laisser un peu border par le hors programme quitte à aller chercher sur le net des trucs qui t'a intéressé dans ton cours je ne sais pas certains résultats comme des calculs de série ou des trucs comme ça je ne sais pas du tout je ne connais pas ton niveau mais te laisser border un petit peu par certaines questions et ne pas hésiter à creuser un petit peu d'abord par toi même avant d'aller voir sur le net puis par la suite essayer de checker deux trois choses en plus sur le net ça peut être très bien voilà moi je pense que ça peut être une bonne chose si tu veux chercher à progresser à mon avis comme ça tu ne feras encore que progresser et tu verras aussi la différence peut-être dans tes copies bien sûr je ne sais pas si tu es en prépa ou pas mais si tu n'es pas en prépa un exercice qui peut être très bien à faire c'est la rédaction parce que ça c'est super important pour n'importe quelle résolution d'exercice essayer de rédiger au propre les choses ça aussi ça permet de progresser parce que en rédigeant les choses on se pose beaucoup de questions sur comment on écrit tel ou tel raisonnement comment on justifie tel ou tel point du raisonnement donc ça ça peut être aussi un gros plus pour toi si tu n'as pas encore travaillé ça bien il me reste une dernière question à laquelle j'aimerais répondre une question un petit peu philosophique mathématique j'ai l'impression donc bonjour monsieur j'espère que vous allez bien je veux la définition donc déjà je veux c'est un peu fort quand même comme façon de parler mais bon bref je vais essayer de satisfaire ton envie je veux la définition d'une variable et du paramètre au sens mathématique et merci d'avance alors c'est une question un peu philosophique mathématique c'est pas donc je risque de donner une réponse qui est un peu subjective parce que c'est difficile de donner vraiment une définition propre de cette chose mais si je devais tenter de donner une définition en tout cas au moins ce que j'en ai compris pour moi une variable c'est quelque chose qu'on c'est comme si je disais je vais choisir un élément quelque part voilà mais je ne dis pas exactement ce que je veux vraiment de cet élément je vais dire soit x un élément dans R ben voilà pour moi x est une variable parce que j'ai choisi un élément dans les réels c'est un élément inconnu je ne sais pas sa valeur exacte mais je dis juste que bon ben voilà c'est un élément dans un ensemble bon très bien donc ça peut être un élément réel ça peut être une matrice ça peut être un ensemble ça peut être n'importe quoi soit x appartenant à quelque chose pour moi ce x devient une variable après parmi les variables il y a plusieurs familles de variables ça peut être une variable vraiment complètement inconnue par rapport au contexte comme par exemple résoudre une équation quand on résout une équation à plusieurs variables il se peut qu'il y ait des variables qui soient complètement inconnues et dans ce cas là bon ben voilà pour moi ça ce sont des variables d'une certaine famille et puis il y a d'autres variables qui peuvent jouer le rôle de paramètres et donc ben les paramètres c'est en fait souvent les variables qui jouent le rôle de choses qui sont connues ou supposées connues dans le problème par exemple quand on travaille une fonction qui dépend de x donc la variable ici ce serait x ben on peut faire intervenir un paramètre en disant ben on va fixer un élément réel t ou m je sais pas on va choisir un élément m et puis on va regarder une famille de fonctions fm de x et donc cette famille elle est paramétrée elle a pour paramètre le m en question parce que ben ce que tu veux c'est étudier la fonction pas par rapport à m mais par rapport à x d'accord donc pour toi ce qui jouerait le rôle de l'inconnu le rôle de la chose qui t'intéresse le plus dans le lot c'est le x mais le m peut permettre d'avoir une variance par rapport au résultat donc ça c'est un exemple un autre exemple qui peut être intéressant par rapport au point de vue paramètre et variable ça peut être les équations de droite quand tu as une équation de droite qui s'écrit ax plus by plus c égale 0 bon ben en tant que tel x et y jouent le rôle de variable mais ce qui est intéressant de noter c'est qu'à partir du moment où tu connais la valeur de x ben tu connais la valeur de y dans ce cas là on peut se rendre compte que si je connais donc ça veut dire que si je connais une des deux alors je connais l'autre donc ça veut dire que je peux changer l'équation et écrire y égale quelque chose en x et si j'écris y égale quelque chose en x du coup x pourrait jouer le rôle d'un paramètre puisque grâce à x je peux trouver la valeur de y donc on voit qu'il y a une question de donc j'espère réussir à mener une nuance je ne dis pas que je donne une définition propre et de toute façon donner une définition mathématique de ce que ça veut dire avoir une variable et un paramètre c'est quand même enfin ça me paraît très compliqué peut-être que ça existe mais pour avoir cherché un petit peu de mon côté j'en ai pas trouvé de définition propre mais ce que je pense être vrai c'est que voilà pour moi une variable c'est choisir un élément dans un ensemble tout simplement donc je choisis un x dans r je choisis un truc donc je choisis quelque chose dans un ensemble ou je choisis un dans un ensemble et puis peut-être que je demande à ce qu'il y ait des conditions qui soient satisfaites par cette variable par ces éléments donc voilà et puis parmi les variables il y a deux familles il peut y avoir la famille inconnue donc celle que j'utiliserai pour un raisonnement classique soit x un élément dans un ensemble j'aimerais montrer qu'il est inclus dans un autre ensemble voilà par exemple mais ça peut être aussi une question de paramétrage et donc paramétrage ça veut dire que en fait ce qui t'intéresse plus c'est pas tant le x qui est inconnu c'est plus le fait c'est pas ce que je veux dire je veux dire que t'as un x inconnu mais ce que je veux dire c'est que en termes de paramétrage il va y avoir une autre variable qui est en jeu mais c'est pas celle-là qui t'intéresse le plus ce qui t'intéresse c'est le comportement de x par rapport à cette variable donc tu vas supposer que la variable par exemple t ou m peu importe elle est connue elle est fixée et donc ça c'est un paramètre pour moi c'est un paramètre en fait le côté la différence entre les deux c'est que d'un côté on va dire qu'il est connu qu'il est fixé et on cherche à comprendre le comportement de la variable l'autre variable inconnue par rapport à ce paramètre je pense que voilà essentiellement philosophiquement parlant on va dire la philosophie peut-être de bas étage mais philosophie mathématique pour moi c'est ça une variable et un paramètre un paramètre c'est un type de variable particulier où on sait qu'on a fixé quoi qu'on a mis enfin on cherche pas à savoir plus d'informations concernant cette variable mais on cherche à connaître les informations des autres variables par rapport à ce paramètre cette variable voilà bon voilà j'ai fait le tour des questions qui m'étaient posées je pense que voilà cela conclut à la fois la foire à question et également ce numéro de l'examen donc je vais vous sortir le blabla habituel comme d'habitude n'hésitez pas à partager la vidéo si vous connaissez des camarades qui pourraient être intéressés par le contenu de la chaîne de manière un peu générale voir cette vidéo s'ils veulent avoir les dernières informations concernant la chaîne n'hésitez pas non plus à laisser en commentaire vos questions vos remarques vos retours éventuellement si vous avez d'autres questions à proposer pour les prochains numéros de foire à questions n'hésitez pas à les écrire en commentaire et à mettre un petit hashtag un petit croisillon en indiquant FAQ examen ça peut être bien donc n'hésitez pas à le faire si vous avez d'autres questions à proposer pour les prochains numéros d'examen ça peut être super et ça peut être très intéressant ensuite comme d'habitude je vais me planter ici ce sera pour vous abonner ici ce sera pour me soutenir et puis de nouvelles vidéos vont se proposer à vous encore une fois je le répète pour les intéresser il y a un lien pour accéder à la soutenance de thèse donc ceux qui veulent jeter un coup d'oeil à cette soutenance c'est d'ici quelques vingtaine de minutes à partir de la fin de cette vidéo vous pourrez y accéder sinon bon bien sûr vous pourrez y accéder après la sortie de la vidéo ça va de soi bref vous avez les liens pour la soutenance et le verdict de la soutenance si ça vous intéresse d'aller jeter un coup d'oeil sur ce passez une bonne suite de semaine portez vous bien et à très bientôt pour de prochaines aventures mathématiques salut à tous